La réaction de cet homme lors de son jugement au tribunal va vous choquer au plus haut point. Wade Wilson s'est retrouvé face à la justice pour avoir tué deux femmes dans d'atroces conditions, Christine Melton et Diane Ruiz. Le 7 octobre 2019, il avait rencontré Christine et l'une de ses amies dans un bar. Tous les trois se sont retrouvés chez elle quelques heures plus tard et il a attendu que l'ami de la jeune femme s'en aille pour l'étrangler à mort et s'enfuir avec sa voiture. Peu après, il a repéré Diane Ruiz en train de marcher dans la rue. Il a ensuite attiré la jeune femme dans la voiture volée et l'a battue et étranglée avant de la pousser hors du véhicule et l'écraser à plusieurs reprises. Après avoir commis ces horribles meurtres, Wilson a appelé son père biologique pour lui confesser ses actes. Après quoi, ce dernier a immédiatement contacté la police. Jugé pour plusieurs chefs d'accusation le 25 juin 2024, Wilson s'est retrouvé face au jury qui a recommandé qu'il soit condamné à mort pour avoir tué ces deux innocentes. Cependant, sa réaction face à sa sentence a choqué absolument tout le monde. In the Circuit Court of the 20th Judicial Circuit and in Fort Lee County, Florida, Criminal Action State of Florida v. Wade Wilson Case Number 19CF 568 If fewer than 8 jurors vote for the death penalty, your recommendation must be for a penalty of life in prison without the possibility of parole. If eight or more jurors vote for the death penalty, your recommendation must be for the death penalty. We, the jury, unanimously found the state proved one or more aggravating factors. Each of us has considered whether one or more migrating circumstances exist. Each of us has weighed whether the proven aggravating factors are sufficient and whether the proven aggravating factors outweigh any proven by gating circumstances. We have further considered whether Wade Wilson should be sentenced to life in prison without the possibility of parole or death. We, the jury, find by a vote of 10 to 2 that Wade Wilson should be sentenced to death. Dated this 25th day of June 2024 in Lee County, Florida for person 234. Mr. Wilson, I believe he's already been fingerprinted but it may need to get fingerprinted again and remanded or does he need to get fingerprinted for now? Okay. Then he'll just be remanded. He'll be held without bond until July 23rd. What's the sentencing? And Spencer hearing on July 23rd, beginning at 9 a.m. Any other issues that the court needs to address? No, sir. All right. Thank you. Then we'll be adjourned. Thank you.